Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Falsgraf aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu as connu des échecs avant d'arriver où tu es arrivé aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu as pu aussi aller au-delà et arriver où tu es aujourd'hui ? Je trouve que c'est effectivement très positif de commencer tout de suite l'interview par les échecs, c'est sympa. Je sais jouer aux échecs, c'est vrai, et je sais jouer avec les échecs aussi. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui ne connaîtrait pas l'échec, ça voudrait dire que c'est un entrepreneur qui est trop sécurisé, sécurisant et qui ne prend pas de risque. Alors que le point fort de l'entrepreneur, c'est justement d'aller au maximum de ses limites et de temps en temps de connaître l'échec pour savoir que là, bon, il s'est trompé. Et c'est sur nos échecs que nous apprenons effectivement à développer. Maintenant, Samuel, il ne faut pas que l'échec arrive trop tôt, notamment sur le premier projet, parce que ça pourrait être déroutant et on pourrait perdre de l'énergie, perdre confiance et avoir des difficultés financières, ainsi de suite. Donc j'ai connu des échecs, mais j'ai eu la chance que, numéro un, mon premier projet qui était relativement sobre, de dimension modeste, a réussi. Et tout au long de ma carrière, j'ai connu des échecs, on va en parler, mais on va dire que les grands rendez-vous, je les ai réussis. Et ça, ça a été ma chance aussi. Mais évidemment, j'ai quand même connu des échecs et j'aime bien en parler souvent à des membres de mon équipe qui ont raté certaines choses ou qui n'ont pas réussi. Et on dit, oui, mais vous, Eric, vous réussissez toujours tout. Ah non, ce n'est pas vrai. Moi aussi, j'ai raté. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, s'ils sont sincères, ils vont vous raconter quelques échecs. Bon, alors qu'est-ce que je vous raconte ? Des salons qui n'ont pas marché, des projets qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des salons de taille modeste qui n'étaient pas forcément aux bons emplacements. Donc, ce n'est pas de leur faute, c'était de la mienne. Parce que l'échec, il sert uniquement si on a conscience que nous sommes le responsable de l'échec. Voilà, il ne faut pas se dévoiler et se voiler la face. Il faut vraiment prendre conscience que la responsabilité, elle vient toujours de l'entrepreneur. Ce n'est pas de la faute des équipes, ce n'est pas de la faute des clientes qui n'ont rien compris, ce n'est pas de la faute de l'emplacement. Qui c'est qui a choisi l'emplacement ? C'est nous. Donc, on choisit l'emplacement, on choisit ses équipes et on fait venir les clientes. On fait la décoration, on fait la politique de tarif et on commande des produits. Bon, donc, nous avons entière responsabilité sur l'échec. Quand il y a un échec, c'est à cause de l'entrepreneur et quand il y a une réussite, c'est grâce à l'entrepreneur. Malheureusement, souvent les gens disent, ah oui, l'échec là, ce n'est pas de ma faute, on ne m'a pas aidé, au contraire, j'ai eu un problème, bref, ce n'est pas de ma faute. Donc là, on n'a rien compris. Et puis, quand il y a du succès, des fois en France, on dit, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à Pierre, Paul, Jacques qui l'a aidé, c'est grâce à, voilà. Moi, j'ai démarré ce métier de zéro, je me suis construit seul et je me suis accompagné des meilleurs du métier que j'ai trouvé, rencontré, croisé. J'ai toujours choisi les meilleurs, évidemment. Alors, des fois, on me dit, ah, vous avez de la chance, vous avez des bonnes équipes. Je pense que la chance n'a pas de place dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. On le dit ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, la chance, c'est au loto. Moi, je ne joue pas au loto, donc je n'ai pas de chance de gagner. Mais si un jour je joue, soit j'ai de la chance, je gagne, soit je n'ai pas de chance, je ne gagne pas. Mais dans le travail, on est entouré par l'équipe qu'on mérite. Donc, il faut vraiment valoriser son équipe. Il faut soutenir son équipe parce que c'est une façon de se valoriser soi-même et de se soutenir soi-même. Je ne comprends pas non plus l'entrepreneur qui dévaloriserait la difficulté de l'équipe en disant, oui, on ne trouve personne, mes équipes ne sont pas bonnes, ainsi de suite. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours puisque ça voudrait dire, je ne suis pas un bon entrepreneur, je ne trouve pas de bon personnel et d'ailleurs, les bons ne restent pas et je garde que les mauvais. Moi, j'ai trouvé des bons qui sont devenus excellents certaines fois et qui sont restés fidèles à l'entreprise. Maintenant, il faut réfléchir pourquoi, comment. Après, aussi, nous avons des échecs, des fois, dans l'entente. Ça peut arriver, exceptionnellement. On peut arriver ou on n'a pas forcément les ententes avec tout le monde. Bref, l'échec fait partie complète de la carrière d'entrepreneur. Il faut l'accepter. Il ne faut pas avoir peur de ça. Très bien, merci. C'est très intéressant. C'est vrai qu'effectivement, je le dis souvent aussi dans les formations marketing, on a parfois le niveau des cinq personnes qui sont les plus proches de nous. Pas que certains sont mal entourés, mais en tout cas, c'est vrai que pour aller des fois passer le niveau supérieur, il est important de s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider vraiment à grandir et non pas à nous rabaisser. Donc, du coup, selon toi, quelles seraient les caractéristiques qu'il faut pour réussir ? Alors, moi, mes moteurs de motivation, c'était l'envie. D'abord, il faut avoir énormément envie. Parce que, bien sûr, les épreuves, les barrières vont se présenter assez rapidement et au fur et à mesure et tout au long de la carrière. Il faut partir du principe que rien n'est facile, que rien n'est simple, ni en France, ni à l'étranger, ni dans aucun pays du monde, ni dans aucune profession. Il faut se rapprocher pour avoir du courage d'autres entrepreneurs, pour échanger, non pas pour se plaindre, mais pour bien comprendre que dans toutes les professions, c'est compliqué. Il faut également se rapprocher d'autres métiers, par exemple, comme les grands sportifs, comme les carrières politiques, pourquoi pas, les carrières entrepreneuriales, les carrières de la chanson, de la musique, enfin bref, on se rend bien compte que, en lisant des biographies, ces personnes-là ont traversé de grandes difficultés et souvent des échecs. La route n'a pas été simple. Donc, moi, mon moteur, ça a été l'envie. Ça n'a pas été l'ego, forcément. Ça n'a pas été la prétention, mais ça a été l'envie, une immense envie. Mais une envie aussi de partager. C'est-à-dire que le succès ne doit pas être individuel. Personne ne vous accompagnera dans un succès personnel. C'est une locomotive d'énergie et d'envie qui est partagée autour de soi et qui fait que vous devenez un aimant et que ce gars, il va réussir, autant que je sois proche de lui, autant que je le fasse avec lui, parce qu'on va partager ensemble une vie plus sympa. Et puis, beaucoup d'humour et surtout, il ne faut pas oublier de rigoler en même temps. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et écoute, pour finir, j'aimerais te demander comment tu vois le futur de la coiffure ? C'est vrai que le monde bouge aujourd'hui. On entend beaucoup parler de l'évolution des consommateurs, de l'aspect émotionnel, que ce soit dans le diagnostic ou ailleurs. Comment tu vois le futur de la coiffure ? Alors, pour un mot sur le futur, pour bien comprendre le futur de la coiffure, on va essayer d'avoir une vision, parce qu'il n'y a pas un futur, il y a plusieurs futurs. Il faut quand même déjà connaître l'histoire. Donc, souvent, il faut revenir en arrière pour comprendre le présent et imaginer le futur. Alors, quand on revient en arrière, la coiffure, c'est une histoire magnifique où le coiffeur était d'abord barbier, mais d'abord médecin et généraliste, et ainsi de suite. Donc, le métier de coiffeur a toujours été très important dans la vie sociale, dans le quotidien des personnes. Au fur et à mesure, on s'est spécialisé et on est devenu spécialiste des cheveux. On aurait pu devenir médecin généraliste, finalement, on est devenu spécialiste des cheveux. Bon, très bien. Il y a eu les 30 glorieuses en France, magnifiques, les coiffeurs vedettes, les coiffeurs stars et tout. Ça a été énorme, magnifique. Bref, je n'ai pas connu parce que je suis trop jeune pour l'avoir connu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis, on m'a expliqué à cette époque que c'était terminé, qu'on ne pourra jamais faire aussi bien que ça, que c'était la queue devant les salons. Bref, finalement, on a fait des salons avec Coiffeurst, des salons pas deux fois plus grands, mais cinq ou six fois plus grands à Paris, aux Etats-Unis, au Japon, en Corée, bref, dans d'autres pays. Quelque chose que je n'aurais même pas imaginé. Ça veut dire que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais très ambitieux, j'avais vraiment envie, je savais que je voulais faire des très beaux salons, des très gros salons, mais je n'aurais même pas imaginé que j'aurais des salons à Tokyo, à Séoul, de 80 coiffeurs, dans le luxe, et ainsi de suite. Donc, finalement, la réalité a dépassé mon ambition et même mes rêves. Donc, pour le futur, je suis également très positif, parce que grâce à Internet, grâce à la mondialisation qui nous sert beaucoup, grâce au travail que vous faites aujourd'hui, au Mondial de la coiffure, à ces innovations, évidemment, il y a une difficulté parce qu'il faut que le métier se réinvente, mais on est dans le service et le service, notamment en France, mais partout dans le monde, c'est l'avenir. L'avenir, c'est le service, puisqu'on sait que le commerce de détail et de matériel, on pourra l'accéder par le net et par la livraison à domicile, alors que la coiffure, il y aura toujours cette atmosphère, cette ambiance et ce service. Donc, je suis très optimiste sur le futur et je crois qu'on va faire des salons bien plus innovants, bien plus grands, bien plus amusants, des vrais lieux de vie. C'est comme ça que je vois l'avenir. C'est des lieux de vie avec peut-être un restaurant dedans, peut-être un hôtel, peut-être des chambres d'hôtel, je vais loin, mais en tout cas, chez Coiffeur, on travaille là-dessus. On fait rentrer des partenaires restaurateurs dans nos grands salons, la formation bien sûr, l'émotionnel avec une surprise pour faire la fête avec les clientes, la fête de la journée, du bien-être, dans cet îlot de thalasso du cheveu, on va dire, dans ces villes qui sont quand même très bruyantes, ainsi de suite, la coiffure doit être un moment de bien-être, de sourire, de joie. Et pourquoi pas demain, non pas être le coiffeur de l'hôtel, mais avoir des chambres d'hôtel pour nos salons. Donc, avoir l'hôtel du salon et non pas le salon de l'hôtel. On travaille sur des idées comme ça pour s'amuser, pour se divertir aussi, pour voir en avant, proposer des nouvelles choses, mais aussi pour ne jamais s'ennuyer. La motivation, c'est la clé de la réussite de ce métier, la motivation. Mais en tant qu'entrepreneur, si je peux faire passer un message aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est que la motivation, c'est une responsabilité personnelle. On ne doit pas chercher la motivation chez l'autre. On ne doit pas demander à l'autre de nous motiver. Chaque personne est responsable de sa motivation et il doit l'entretenir comme un feu sacré. Parce que le jour où l'envie s'en va, ça peut arriver. Ça fait partie des échecs. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. L'envie, elle nous est personnellement responsable à chacun. On doit l'entretenir comme un feu sacré, l'alimenter. Donc aller chercher sa source de motivation personnellement et la partager. Exactement. Le partage, c'est important. Ça ne sert à rien d'être au sommet, je dirais, si derrière, on ne peut pas partager notre réussite aussi avec les gens qui sont autour de nous. Merci, Eric, d'avoir répondu à cette interview. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.